Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série vivre et investir au Canada. Je te rappelle vivre et investir au Canada, c'est une série de vidéos qui vont t'aider à t'expatrier, à entreprendre et investir au Canada de façon sereine. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble comment immigrer au Canada et surtout réussir au Canada. Pourquoi je te fais cette vidéo et qui suis-je pour te faire cette vidéo? Si tu ne me connais pas, moi je suis Florian Moncan dont je suis entrepreneur et investisseur en immobilier et j'ai immigré au Canada il y a de cela deux ans et demi. Donc j'ai eu un parcours classique, je suis arrivé au Canada en tant que travailleur qualifié comme résident permanent et j'ai travaillé pendant deux ans et demi pour un cabinet comptable d'audit et comptabilité et en parallèle j'ai commencé à entreprendre et investir dans l'immobilier, ce qui m'a permis aujourd'hui de lâcher mon emploi et de créer ma propre société et d'être libre financièrement. Donc dans cette vidéo, je vais te donner quelques conseils que tu devras mettre en pratique si toi aussi tu souhaites immigrer au Canada et surtout réussir au Canada. Quand je dis réussir, ce n'est pas avoir une réussite fulgurante et financière pour dire que tu gagnes beaucoup d'argent. Non, ce n'est pas ça, c'est juste réussir en tant qu'immigrant car le fait de quitter ta résidence, enfin ton pays d'origine de t'expatriés dans un autre pays. Voilà, il y a une phase d'adaptation qui peut être plus ou moins longue et du coup tu pars contrairement aux locaux qui sont là, donc aux Canadiens qui sont sur place, tu pars avec entre guillemets pas forcément tous les atouts pour réussir, même si honnêtement, il y a de très 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 belles opportunités au Canada de réussite, enfin pour réussir. Donc je ne suis pas le seul entrepreneur à avoir eu un entre guillemets succès dans les affaires. Il y en a plein d'autres qui sont arrivés ici en partant de zéro et qui ont pu réellement se bâtir des empires, que ce soit dans l'immobilier ou que ce soit même dans le business de manière générale. Donc la première chose à faire lorsque tu arrives au Canada, donc tu peux arriver et ça c'est surtout pour les personnes qui arrivent en tant que résident temporaire, donc quand je dis résident temporaire, c'est tout ce qui est PVT, jeune pro, visa de travail temporaire, visa de travail, visa de travail ouvert, si tu dis avec un conjoint, c'est de sécuriser ta situation déjà dès que tu arrives. Donc il faut que tu trouves un logement, il faut que tu trouves un travail déjà. Donc ça c'est la base. Dès que tu arrives, tu trouves déjà ces deux premières choses. Ensuite, ce qu'il faut faire, et ça je t'invite même à faire ça, même bien avant d'arriver au Canada, c'est de te renseigner sur ton après-visa. Quand je dis ton après-visa, c'est de comment tu vas faire pour rester au Canada de façon permanente. Pourquoi je te dis ça ? Car il y a beaucoup de personnes qui arrivent au Canada avec un visa temporaire, et ce n'est que lorsque le visa est sur le point d'expirer, qu'elle se demande comment je vais faire pour rester au Canada. Et malheureusement, quand tu arrives dans cette situation, il est malheureusement trop tard. Donc je connais plein de personnes, j'ai même des amis proches, qui ont dû quitter le territoire parce qu'elles ne s'étaient pas préparées à ça. Donc bien avant que tu arrives, il faut que tu saches, voilà, d'ici un an max, il faut que je puisse entreprendre telle démarche pour devenir résident permanent. Dans cette vidéo, je ne vais pas te dire comment tu dois faire, car si tu vas sur le site cic.gc.ca, tu auras toutes les informations par rapport à ta situation. Et voilà, je ne peux pas te dire ce qu'il faut faire, car les lois échangent assez souvent. Mais sur ce site-là, tu auras toutes les mises à jour nécessaires, et tu auras toutes les réponses par rapport à ton visa. Ce que tu dois également faire dès à présent, enfin, dès que tu arrives au Canada, c'est d'ouvrir ton compte et de demander une carte de crédit. J'ai fait une vidéo par rapport à ça, ce que je t'invite à aller visionner, mais le plus tôt tu vas ouvrir ton compte bancaire et que tu vas demander une carte de crédit, le plus tôt tu auras un historique de crédit. Donc, in fine, ça va te permettre de pouvoir profiter de l'effet de levier pour investir dans l'immobilier, ou même profiter de l'effet de levier tout simplement pour ouvrir ta compagnie si un jour tu souhaites devenir entrepreneur. La deuxième chose que je t'invite à faire, c'est de te former au business et à l'immobilier, si ça t'intéresse. Il faut que dès que tu arrives au Canada, surtout si tu as l'âme d'entrepreneur, même si tu vas être mené à travailler dans un premier temps, il faut que tu commences à te former au business. Il faut que tu commences à te former à l'investissement. Donc, tout ce qui est lié à la croissance, développement d'entreprise, au marketing, à la vente, tout ce qui vraiment va te permettre, in fine, de croître et de, pourquoi pas, lancer ton activité en parallèle, que ce soit dans l'immobilier ou dans le business, pour pouvoir très rapidement passer à ton propre compte en fait. Comme moi, je l'ai fait en l'espace de deux ans et demi, je suis passé de salarié à entrepreneur. Aujourd'hui, j'ai mes bureaux à Montréal, j'ai des personnes qui travaillent pour moi à Montréal comme à l'international. Donc, c'est pour te dire que si tu t'entoures des bonnes personnes, si tu te formes, si tu investis vraiment sur ta formation, tu vas pouvoir toi aussi avoir ce type de résultat en l'espace de quelques années. La chose suivante que je t'invite à faire, c'est de vraiment t'entourer des bonnes personnes. Et quand je dis t'entoures des bonnes personnes, c'est des personnes qui réussissent. Il faut que tu t'entoures de winners. Tu as beaucoup de personnes, lorsqu'elles s'expatrient, elles vont traîner avec des personnes de leur même communauté en fait. Donc, si tu es français, tu vas traîner avec des français. Si tu es africain, camerounais, tu vas traîner avec des camerounais, etc. Il ne faut pas faire ce... Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais il faut t'ouvrir davantage. Car ce n'est pas en restant avec les personnes avec qui tu as l'habitude de traîner ou les personnes avec qui tu vas commencer à refaire le monde et à trouver des excuses à peut-être la situation dans laquelle tu es que ça va résoudre ton problème. Moi, je vois des personnes ici, elles quittent un pays, elles arrivent ici, elles traînent avec les mêmes personnes avec qui elles étaient dans le pays d'avant. Quel est l'intérêt ? Et tout ce qu'elles savent faire, c'est de se plaindre en disant que oui, il fait froid, l'immigration, c'est comme si on ne trouve pas de boulot, etc. Mais c'est normal, si tu t'entoures de personnes qui sont dans cet état d'esprit-là, tu ne pourras jamais sortir de cette situation-là. Donc, ce qu'il faut que tu fasses en arrivant, c'est de te rapprocher des personnes qui ont du succès, de te rapprocher des winners et de vraiment créer un écosystème autour de toi qui te permettra vraiment d'aller de l'avant et de mener à bien tes projets, que ce soit d'un point de vue professionnel ou même d'un point de vue de business également. La chose suivante également que je t'invite à faire, c'est d'avoir... Une fois que tu as fait toutes ces étapes, c'est d'avoir une activité à côté de ton boulot. Quand je dis d'une activité à côté de ton boulot, c'est ce qu'on appelle un side business. Donc, il faut que tu accordes un temps dans ta journée pour pouvoir développer ton entreprise à côté. Ça peut être dans l'immobilier, donc ça peut être rechercher des biens immobiliers, aller trouver des partenaires immobiliers ou ça peut être également dans ton propre business. Si tu veux, par exemple, te lancer dans un business en ligne ou avoir ta boutique de e-commerce, il faut que chaque jour, tu puisses allouer un temps par rapport à cela. Ça peut être une heure au réveil ou une heure en rentrant le soir. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait. Moi, j'ai travaillé. Je me levais les matins un peu plus tôt et je travaillais sur mon business. Le soir également, je me couchais un peu plus tard pour travailler sur mon business. Et à force de répétition, tu vas pouvoir... Tu vas voir que tes résultats vont augmenter, augmenter jusqu'à atteindre le niveau de salaire que tu auras. Et c'est là que tu vas atteindre la liberté financière. Et c'est là que ça va te permettre de passer à temps plein dans ton activité. Et une fois que tu es à temps plein dans ton activité, c'est que les choses vont aller beaucoup, beaucoup plus vite car tu auras toute ton énergie concentrée sur ton projet. Et là, les résultats ne vont qu'aller en progression. Et vraiment, le dernier conseil que je te donne à l'issue de cette vidéo, c'est de passer à l'action. Parce que beaucoup de gens pensent et disent des choses mais ne passent jamais à l'action. Et ça rejoint le point précédent de s'entourer de winners. C'est que plus tu vas t'entourer de winners qui passent à l'action, plus toi, tu vas être susceptible de passer à l'action. Parce que quand tu vas être dans un groupe de 10 personnes qui passent massivement à l'action, tu vas te dire qu'il ne faut pas que je sois le dernier de la classe. Donc, il faut que moi aussi, je passe à l'action pour pouvoir avoir les mêmes résultats qu'eux. Donc, c'était vraiment les quelques conseils que je peux te donner si toi, tu es en phase d'expatriation ou si tu viens d'arriver au Canada ou si tu penses éventuellement à t'expatriers au Canada ou même ailleurs. Parce que ce que je te donne comme conseil, c'est valable dans toutes les situations et dans tous les pays différents. Donc, c'est vraiment ça que je veux te partager dans cette vidéo-là. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est que si tu es intéressé par tout ce qui est entrepreneuriat, par tout ce qui est business dans l'immobilier, je t'invite à regarder le lien juste en dessous car tu auras accès à une présentation en ligne où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi plusieurs millions en immobilier. Et à l'issue de cette présentation, tu pourras prendre une session stratégique offerte au téléphone avec moi ou un membre de mon équipe pour qu'on puisse bâtir à toi aussi ta stratégie en immobilier. Et voilà, c'était tout pour cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager à toutes les personnes qui souhaitent s'expatrer au Canada ou même entreprendre ou investir dans l'immobilier. Et voilà, laisse ton commentaire, pose des questions en dessous de la vidéo si tu en as. Et moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501